Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. Et bien ça y est, les objectifs sont touchés, on a donc la validation de la poursuite du mouvement haussier. Puisqu'après une ouverture pourtant baissière, le CAC 40 est revenu ici tester la zone de résistance sur laquelle j'attire votre attention depuis maintenant quelques jours des 5532 points. Hier nous avions constaté un franchissement, ce matin je vous disais qu'en cas de consolidation, il fallait tester cette zone ici en tant que support. Et bien c'est chose faite et tant qu'on ne cassait pas ici cette zone des 5532, l'objectif était un retour ici sur la zone des 5586 points lié à l'extension de Fibonacci que nous avions par rapport à la précédente phase de consolidation. Et bien ça a été fait, on est venu ici casser et donc valider cet objectif et donc les extensions de Fibonacci nous donnent encore une fois un bon signal ici puisque nous avons eu suite à la cassure, retour ici sur pullback et un objectif qui a été directement atteint. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide la poursuite du mouvement haussier avec notamment les histogrammes du MACD qui évoluent toujours d'une manière positive. Le RSI continue à évoluer dans sa zone de surachat et donc nous avions eu une divergence baissière sur cet indicateur qui était totalement invalidé. Donc invalidation ici de la divergence et on reste ici sur une dynamique plutôt haussière. Alors du point de vue donc de cette configuration, on a clairement tout confirmé. Et avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une vue hebdomadaire des marchés puisque demain sera férié. Donc sur la vue hebdomadaire, ce que nous pouvons constater, c'est que la rupture ici de la zone des 5532 points nous donne un formidable signal haussier. Alors on peut déjà constater que la rupture ici de cette résistance est tout à fait techniquement confirmée. Donc rupture ici de cette zone et bien maintenant l'objectif, c'est un retour ici sur les points hauts que nous avions au mois de mai de l'année dernière à 5651 points. Et on aura repris ici toute cette phase de baisse. Donc une montée ici qui s'est faite en quasi ligne droite. On a pensé à un moment perdre la dynamique, mais le pullback qui avait dans un premier temps validé une possible confirmation du mouvement baissier a été invalidé. Et donc on est toujours ici à la recherche d'un retour sur cette zone des 5651 points. Donc on valide ici la poursuite du mouvement dans des volumes supérieurs à la moyenne. Et maintenant, tant que la zone des 5532 est confirmée en tant que support, alors que cette zone a longtemps été ici résistance, et bien on validera le retournement ici avec mouvement baissier qui se retournait à la hausse. Et si on venait à casser ici cette zone des 5651 points, et bien on serait sur un signal relativement important, puisqu'il n'y aurait nouveau plus haut significatif après ici cette phase de temporisation qui dure depuis maintenant quelques mois, puisque nous sommes rentrés ici dans cette zone en avril 2017. Donc on est ici sur un signal qui peut être potentiellement très important. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une confirmation ici que la dynamique est fortement haussière, puisque nous avons un RSI qui continue à évoluer toujours d'une manière positive. Le MACD qui a eu une petite phase d'affaiblissement, et bien est reparti sur une dynamique haussière. Donc on peut le voir sur cette phase ici, l'objectif d'un retour ici sur la zone des 5651 points. Et même si les cours ici repassaient sous les 5532, tant que l'on ne revient pas sous cette ancienne zone ici de support des 5248 points, et bien il n'y a pas de remise en cause de cette dynamique d'un point de vue moyen long terme, donc sur une vue hebdomadaire. Maintenant, avant de repasser sur le CAC 40 en délit, je vous propose une vue du CAC 40 Global Return. Car là, ce qu'il nous indique, c'est que nous sommes sur des nouveaux plus hauts historiques. Nous étions déjà sur des nouveaux plus hauts historiques en 2017, et là on a bel et bien cassé ici cette zone. Donc on voit bien que si on réintègre les dividendes ici dans le CAC 40, et bien on est sur des nouveaux plus hauts significatifs, et qui sont donc historiques. Donc on est potentiellement déjà dans une dynamique haussière, moyen et long terme, puisque nous sommes sur des plus hauts significatifs. Alors si maintenant, nous revenons sur le CAC 40 en délit, alors pour la semaine prochaine, et bien tout simplement, nous aurons cet objectif à 5651 points. Première zone ici à surveiller, la zone des 5532, plus pour une optique moyen terme. Sur le court terme, tant que l'on ne repasse pas ici sous les 5486 points, et bien il n'y aura pas de remise en cause de la dynamique haussière. On évolue ici sur des points hauts, qui viennent ici flirter avec la bande de Bollinger supérieure. On est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui est au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique. Et donc on est, pour l'instant, il n'y a aucun signal d'excès, et donc nous avons tous les signaux qui sont au vert, selon cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en fin de semaine, fin de semaine, car c'est le week-end pascal, et demain il n'y aura pas d'indice. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour un trading live, et d'autres analyses techniques du Forex, notamment, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada